Alors, le débrief des essais libres à Danforth. Hamilton et Russell ont commencé avec Mercedes. C'est bien mieux qu'Aspas, selon eux. C'est bien mieux que mon dimanche et mon vendredi dernier. C'est réjoui, Hamilton. C'est un bon début de week-end. C'est plus agréable à bord de la voiture. Nous ne sommes pas loin derrière, c'est bon à voir. On doit continuer à pousser. Et Russell, c'est mieux qu'Aspas. C'est certain, la voiture fonctionne bien mieux, sans aucun doute là-dessus. Ma carène semble rapide, même que Caston Martin. Les califs sont notre point faible, mais la course sera notre avantage. C'est un peu illiquat aujourd'hui, parce que l'écran de chronométrage ne marchait pas. Dommage. Je pense que le scénario de la Hongrie était assez unique. Nos rivaux n'avaient pas tout réussi ce jour-là, alors qu'on avait réalisé une performance exceptionnelle de notre côté. Tout était en quelque sorte allé dans notre direction. Je serais vraiment choqué si nous parvenions à répéter le résultat de la Hongrie, c'est-à-dire une pôle. Mais c'est certain que nous sommes bien plus proches que nous l'avons été depuis bien longtemps. Attendons de voir ce que la journée de demain nous réserve. McLaren, justement. Norris et McLaren ont retrouvé leur niveau habituel. Azenvoort, Stricardot lui aussi dans le top 10, malgré un souci technique. Journée raisonnablement bonne. Déclaire Norris. Nous sommes de retour à l'endroit où nous avons généralement été, plus près de la tête et dans le milieu du peloton. Il y a du positif à retenir. La voiture se comporte bien, à la fois avec peu et beaucoup de carburant. Je pense que nous sommes bien placés. Ça reste serré tant en devant que derrière nous. Mais si nous parvenons à extraire un peu plus de la voiture ce soir, nous aurons alors une bonne chance de marquer des points dimanche. Riccardo, c'est bon de retrouver ce circuit. Malheureusement, nous avons perdu un peu de temps en raison d'une fuite d'huile du réseau L2. Mais en voyant le rythme affiché par l'endroit, c'est prometteur. Nous avons procédé avec quelques changements pour le réseau L2 qui semblent avoir fonctionné. Nous sommes donc confiants avec la direction qui a été prise. Dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne journée pour l'équipe. Et il nous faudra procéder à quelques ajustements ce soir pour demain. Ferrari retrouve des couleurs après les essais de l'endroit. Nous avons un peu accéléré le rythme en libre 2. Déclare Leclerc. Mais nous étions pas tout à fait au point avec l'équipe de la voiture de mon côté. Il y a du travail devant nous. Je suis convaincu que nous pouvons faire un pas en avant. On était tous très proches, à part Max et Checo. Je pense pas qu'ils aient eu une journée propre. Donc ça sera intéressant. Sainz. Dans l'ensemble, ce fut un bon vendredi. Ici à Zandvoort. C'est génial de d'être de retour sur une piste aussi exigeante et stimulante pour les voitures et les pilotes. J'ai apprécié. En termes de perfos, ce fut un vendredi propre et nous avons terminé le plan de roulage sans aucun problème à la fois pour les longs et les cours relais. Ça semble être serré avec nos rivaux les plus proches. Toute performance que nous pourrons trouver d'ici à demain nous aidera. Pour les qualifs. Les Williams souffrent. Ah mais ça alors. Étonnant. Même si ce n'était pas génial aujourd'hui, on se sentait bien sur le circuit malgré le vent et les appuis élevés. Les voitures qui sont rapides, elles sont à l'opposé de celles du week-end dernier. Donc c'est vraiment différent en termes d'exigence pour nous. En fin de compte, la piste ne nous convient pas. C'est pas facile. Je pense que nous savons où nous devons améliorer. Et il s'agit d'essayer de le faire pour demain. Nous savons combien la caïf est importante. J'espère que nous pourrons faire quelques changements qui amélioreront le rythme. Bon, la Williams n'est pas taillée pour ce genre de circuit. De toute façon, elle est taillée pour les circuits plutôt rapides avec peu d'appui. Donc c'est pas du tout le cas. La Tifi, aujourd'hui, a été une journée très difficile pour l'équipe, et surtout pour moi. Évidemment, les OL1 sont difficiles à juger, car la piste est complètement différente avant le début du week-end. Il y a beaucoup de vent, et certains virages sont plus affectés que d'autres. Dans l'ensemble, je me suis battu avec beaucoup de choses différentes, et je dois travailler pour trouver le rythme et le bon équilibre de la voiture. C'est un circuit qui demande beaucoup d'engagement, et vous devez tout ressentir. Donc j'ai beaucoup de travail à faire pour ce soir. Ouais, toutes les semaines, c'est la même chose avec lui, de toute façon. Toujours aussi nul, en attendant. Stroll, sixième, à Zandvoort, et ambitieux pour les califs. Fait-elle, j'en ai connu une journée plus compliquée, le pilote allemand. Nous avons connu une journée, une bonne journée sur ce circuit que j'aime beaucoup. Il est très différent de celui de Spyle, qui est bien plus rapide. Nous avons été plus rapides durant les essais de ce vendredi. Se réjouit Stroll. Il faut maintenant voir si nous serons en mesure de poursuivre sur cette lancée de demain en calif. Si nous parvenons à confirmer nos progrès, nous pourrions être en bonne position pour viser les points en course. VTL, c'était une journée compliquée pour nous. Aujourd'hui, les UL1 ont été bien chargés, il y avait beaucoup de trafic, mais je n'ai jamais trouvé mes sensations à bord de la voiture lors des deux séances. En regardant les étangs, notre rythme sur les longs relais semblait plutôt bon, mais nous devons toujours nous concentrer sur notre rythme sur un tour. Je ne suis pas satisfait du résultat aujourd'hui et je pense qu'il y a plus de rythme à trouver dans la voiture. J'espère que nous ferons un peu en avant lors des UL3. Alphormeo, Bottas. Alors, Valtteri, nous avons pu rouler, ce qui est toujours positif, mais c'était une journée délicate. Il y avait beaucoup de vent, ça a peut-être contribué à en équilibre de la voiture un peu incohérent. Quelqu'en soit la cause, nous devons trouver comment nous améliorer ce soir afin de trouver un peu plus pour les qualifs. La position sur la grille sera importante sur cette piste étroite. Je m'attends à ce que les réglages de chacun soient un peu orientés vers la performance sur un seul tour. Au final, le défi est le même pour tout le monde. On verra comment ça se passe demain. Zou ! La journée d'aujourd'hui a été différente de la dernière fois que j'ai couru ici. C'était le tracé non rénové, alors que maintenant il y a beaucoup d'inclinaisons. Et c'est globalement différent de piloter sur cette piste dans une voiture de F1. En termes d'apprentissage de la piste, je pense qu'aujourd'hui a été une très douce journée. Nous n'avons eu aucun problème. Et bien que nous n'ayons pas encore trouvé le meilleur équipe pour la voiture, nous allons nous assurer de le trouver avant demain. Zorlevoort est un circuit à fort appui héros. Il est toujours assez sale à cause des graviers et la proximité de la plage. Une fois de plus, ça sera tressé en milieu de peloton, mais nous sommes toujours là. Nous avons juste besoin de trouver quelques dixièmes avant les califs. Alpine ! Alpine un peu moins en forme qu'Aspard, visiblement. Ce fut pour nous un vendredi très correct, commenté Alonso. Circuit très différent de celui où nous avons arpenté le week-end dernier à Spa. Et une piste amusante a pu pouvoir piloter une F1. Avec toutes les bosses, c'est un peu comme des montagnes russes. La voiture se comporte bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup vu la piste évoluer en raison de la grande quantité de poussière qu'il y avait ce matin. On va tout analyser, mais nous sommes satisfaits de nos progrès pour l'instant. Pour Ocon, c'est bon d'être de retour à Zorlevoort sur un circuit où j'aime piloter en raison de son tracé et de ses dénivels uniques. Nous avons terminé cette journée du vendredi en haïssant nos deux voitures dans le top 10, issues des deux séances d'essai. Ce qui est une bonne façon de débuter notre week-end. Nous allons nous atteler ce soir à trouver les points qui nous est possible d'améliorer. On va aborder la journée de demain avec une bonne compréhension du comportement des pneus. D'autant plus que nous avons testé le composé le plus dur aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons habituellement le vendredi. Il y a beaucoup de travail à faire avec l'équipe pour être prêt pour la qualif, qui sera importante. Red Bull ? Alors Red Bull, Verstappen abandon en ELA à bout d'un quart d'heure, on le rappelle. Je pense qu'il est difficile de redéfinir l'équipe de la voiture avec le pneu dur, car il y a si peu d'adhérences avec. Nous avons clairement une séance de retard, a déclaré Max. Durant une séance d'une heure, vous ne pouvez pas changer grand chose sur la voiture. Nous avons donc essayé de le faire avec ce que nous avions. Ce n'était pas terrible aujourd'hui. Mais nous aurons la soirée pour tout analyser. Je suis certain que nous pouvons faire mieux que ça. Perez ? Ce serait intéressant de voir ce que nous pouvons faire avec la Strat. Mais nous devons certainement nous améliorer pour les qualifs de demain. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas aussi satisfaits que nous en étions en Belgique. Il y a donc des éléments à analyser afin d'avoir eu de demain. Nos rivaux semblent forts. Ça va être intéressant de voir de quoi on sera capable. Ouais, Red Bull qui semble un peu moins à l'aise. Sur les circuits à force d'appui à haut dynamique. Visiblement. Par contre, à Monza, ça va être une fusée, je pense. En fait, la Red Bull, c'est une Williams, mais en beaucoup mieux quand même. En largement mieux. Mais elle a un peu le même problème que la Williams, quoi, en fait. Mais elle est quand même très performante. Attention, je ne dis pas le contraire. Alors, AlphaTauri. Ce n'est pas une bonne journée pour moi, regarde Gasly. Je ne me suis pas senti très satisfait de la voiture. Nous avons également dû apporter quelques modifs à la voiture au début du duel 2. Ça nous a malheureusement coûté beaucoup de temps en piste. Jusqu'à présent, ça a été assez difficile, donc nous avons beaucoup de travail devant nous ce soir et demain. Mais je suis sûr que nous allons trouver des solutions et nous sentir plus en confiance pour les qualifs. Profite de tes derniers jours, de ta dernière course avec AlphaTauri Gasly. Tu as peut-être changé d'équipe, incroyable. Yuki Tsunoda, je pense que c'était une bonne journée jusqu'au dernier relais des EL2. Je me suis battu avec un manque d'adhérence pendant mon long relais en EL2. Et malheureusement, j'ai rencontré une rafale de vent. Ah, la fameuse rafale de vent, évidemment. Et j'ai perdu la voiture. Ce qui m'a envoyé dans le bac à gravier. Mince, alors. Dans l'ensemble, je ne me suis pas senti très à l'aise avec la voiture aujourd'hui. Mais nous avons acquis beaucoup de données au cours des deux séances. Donc on fera mieux demain au calife. Alors, on finit avec As, du coup. Donc, Schumara démarre bien à Zandvoort. Magnussen découvre. Ah bah oui, il n'avait jamais roulé, lui, là-dessus. J'appellerai ça une journée propre. La voiture se comportait bien dès le départ. Elle était nettement plus agréable à conduire par rapport à Spa. Et elle est un peu plus compétitive. Note Schumara. J'adore venir ici. C'est une piste de course tellement pure et old school. Vous devez vraiment piloter la voiture ici. Au lieu que ce soit la voiture qui vous dicte ce qu'elle veut. C'est définitivement un bon circuit. Où il était amusant de faire un tour. Mais peut-être que pendant la course, ce sera un peu plus difficile. Car les dépassements sont encore un peu difficiles. Mais c'est sûr que nous aurons beaucoup plus d'action par rapport à l'année dernière. Ah bah ça, c'est tout ce que je souhaite. Parce que l'année dernière, c'était une purge. On rappelle, trois voitures dans le tour quand même, l'année dernière. C'est une piste vraiment cool et elle aussi, elle est aussi très difficile. Donc si bien que nous allions dans des endroits comme Zandvoort, où vous vous sentez vraiment excité par le défi des Claire Magnussen, c'est certainement mon sentiment en sortant de ma F1 ce soir. J'ai hâte de faire beaucoup de tours demain. Je vais bien dormir et tirer la meilleure partie de ce que j'ai appris. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, tout simplement. Donc pour ces essais libres. Écoutez, on se retrouvera demain, donc, un peu avant midi pour les E3 et un peu avant 15h pour la Calife. Je vous laisse, bonne soirée.